Alors salut à tous, c'est Accord de IH plus 0. Aujourd'hui je vais vous présenter l'OS que je fabrique avec Blunder. Donc c'est un OS virtuel, donc dessus je pourrais faire plein de choses comme ça. Je comptais vous dire aussi que j'enregistre cette vidéo grâce à mon nouvel ordinateur portable, donc ça risque d'être fluide et tout, on verra. Donc je vais commencer tout de suite, let's go. Alors bienvenue sur mon OS virtuel, avec les flèches numériques vous choisissez l'option que vous voulez, donc là pour lancer, là pour quitter, voilà. Et aide, il n'y a rien dedans. Voilà, appuyez sur après pour revenir au menu précédent. Je rajouterai des trucs après. Ce que nous, ce qui m'intéresse, c'est lancer Accord OS. Donc pour l'instant c'est très vide, mais tout de suite il n'y a rien, c'est juste comme ça pour vous faire une petite démonstration. Voilà, ça va être une version bêta, vite fait, comme ça, pour le fun. Après je vais améliorer. Donc, on lance. Et merde, il y a un bug. Attendez deux secondes, il y a un petit bug. Voilà, on va recommencer. Parce que ça n'a pas encore changé les textes, donc ça avait mis d'arrobas partout. Donc ça, c'est parce que je vais en faire direct. Donc voilà. Démarrage de Accord OS en cours, avec trois petits points qui clignotent derrière, le chargement des fichiers et tout. Donc les chargements sont complètement faux puisqu'il n'y a aucun chargement, mais bon, c'est pour faire un peu réel. Puis la barre de progression qui augmente. Donc il n'y a rien de réel. Les chargements, c'est complètement faux. C'est pour faire, voilà. Et donc, voilà, ce sera le bureau. Donc je vais mettre un fond d'écran, des icônes et tout. Donc là, c'est un petit exemple d'icône. Donc, vous pouvez le sélectionner. En cliquant gauche, vous pouvez le déplacer, l'emmener où vous voulez. Voilà, vous l'emmenez où vous voulez. Et en double-cliquant dessus, ça va le faire disparaître. Mais plus tard, je ferai pour que ça puisse ouvrir un lien internet ou peut-être une application même. Peut-être même une application en .exe. Si je trouve un script pour lancer des .exe avec Blender. Donc, si je veux, je peux faire pour que je puisse lancer des liens internet sur votre navigateur par défaut. En double-cliquant dessus, ça ouvrira le lien que j'aurai défini. Et puis, plus tard, je ferai peut-être même pour que vous puissiez renommer vos icônes, changer le fond d'écran. Donc, voilà. Donc là, si je double-clique, l'icône disparaît. Normalement. Voilà. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi par commentaire qu'est-ce que je pourrais améliorer et tout. Puisque là, comme ça, vous pensez que c'est de la merde et tout. Mais je me suis vraiment fait chier à faire. Donc, je pourrais améliorer plein de choses dessus. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner. Mettez des j'aime. Mettez des commentaires. Voilà. Au revoir.